Pour le groupe écologiste, la parole est à monsieur Paul Molac. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues. Avec ce projet de loi, nous allons de déception en désillusion. Je dirais que nous avons fait une troisième lecture pour rien, parce que pratiquement rien n'a été modifié. Et pourtant, le Sénat avait fait quelques propositions qu'il aurait fallu reprendre. En effet, s'agissant de la délimitation des régions, le Sénat était revenu sur les choix faits par l'Assemblée concernant notamment l'Alsace. Et je le dis, l'Alsace pouvait très bien rester toute seule, elle le devrait. Et si j'étais Alsacien, je le demanderais en tant qu'Alsacien. Et je serais même meurtri que l'on veuille me mettre dans une grande région que je refuse. Même après trois lectures, nous ne regretterons jamais assez la logique technocratique qui a conduit à l'imposition d'une telle carte par le haut. Cette carte aurait très bien pu être faite, comme l'ont été faite les communautés de communes, avec une période probatoire au bout de laquelle l'État intervient lorsque les choses ne peuvent pas se faire, mais qui laisse localement les élus s'arranger. Alors, nous ne voyons pas effectivement la clarté et la cohérence dans cette carte, en tout cas en ce qui concerne les deux extrémités, Ouest et Est, de la France. Nous avons amplement parlé évidemment de la Bretagne, puisque nous sommes restés à peu près une heure sur ce problème hier soir. Ces problèmes ne sont pas réglés, ils se reposeront fatalement. Toutefois, mes chers collègues, tout en étant hostiles à la logique de la fusion bloc par bloc, nous avions proposé d'avancer sur la question en permettant des ajustements démocratiques. Cet ajustement devait être rendu possible par un véritable droit d'option garant d'une certaine souplesse. Et c'est le deuxième point sur lequel il aurait fallu écouter le Sénat, même s'il n'allait peut-être pas aussi loin que nous le souhaiterions. Hélas, malgré des votes issus de tous les bancs de cet hémicycle, notamment des députés du groupe majoritaire, essentiellement breton, il est vrai, conscient qu'il fallait davantage de respiration au territoire, ce même groupe majoritaire a rappelé hier soir en catastrophe le banc et l'arrière-banc pour continuer à verrouiller ce droit d'option qui fait office d'un véritable leurre. Une farce, et je dis hier soir. En effet, il faudra, avant le 31 mars 2009, un accord voté au 3 cinquième des deux conseils régionaux concernés du département. Mission impossible. Dès lors, nous nous étonnons que le Parlement impose aux élus locaux ce à quoi il n'est pas capable d'aboutir, puisque ce texte n'a même pas reçu une majorité absolue des députés votant lors de la deuxième lecture et qu'il ne l'obtiendra pas, cette fois-ci non plus, l'écart sera très probablement très faible. Au final, ce verrouillage confirme davantage le caractère profondément jacobin du principe qui sous-tend cette réforme, puisqu'il s'agit de redessiner dans un cabinet ministériel des régions désincarnées au mépris des territoires, des populations. Car pour faire des régions puissantes, ce n'est pas tant le poids démographique et la taille d'un territoire qui importe, mais bien sûr le sentiment d'appartenance, la volonté d'avoir un destin commun des populations qui y vivent, ainsi que les compétences, bien sûr, mais les pouvoirs réglementaires et les moyens financiers. Or, c'est bien ce qui manque aujourd'hui aux régions, et nous espérons que dans la noix nôtre, il y aura des avancées substantielles, bien sûr sur la capacité financière et sur le pouvoir réglementaire, pouvoir réglementaire que la Corse a depuis 12 ans, et qu'elle n'a pu mettre en place que deux fois, d'ailleurs sans pouvoir aller jusqu'au bout, ce qui prouve bien que c'est un véritable leurre là aussi. Donc, sans l'ombre d'un doute, une région doit relever les défis qui sont les défis d'aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie, la légitimité, la culture, son histoire, sa volonté. Comment espérer obtenir cela dans ces régions désincarnées et rejetées, dans certains cas, par la majorité des élus et des populations ? Pour toutes ces raisons, et en attendant une vraie décentralisation, une vraie régionalisation, le groupe écologiste votera une nouvelle fois majoritairement contre ce projet, faisant la part belle à l'abstraction technocratique contre la démocratie territoriale. Merci, M. Mollack. Si vous voulez bien, regagnez vos places. Allez, allez, je suis certain que chacun connaît le vote qu'il va émettre. Merci. 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 Merci.